Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Comme on dit chez nous, quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce message est pour tout mon blog populaire. A chaque fois que je commence, commencez seulement à partager. Nous subissons d'énormes attaques à la clinique et à chaque fois c'est très compliqué. Les restrictions, vous pouvez bien les ressentir. Donc commencez, on doit avoir un rythme bien précis. On doit avoir un rythme bien précis. Tu passes, tu descends en bas, même ce que tu n'as pas, tu partages d'abord. C'est très important. Hier nous avons reçu un premier podcast, le directeur général des NEO qui nous expliquait exactement pourquoi c'est qu'il n'y a pas, on a tous les délestages. Pourquoi il n'y a pas de courant ? Pourquoi vous ne pouvez pas faire une impression ? Pourquoi un jeune ne peut pas brancher son chargeur pour écrire A, B, C, D ? Pourquoi c'est qu'il n'y a pas de courant ? Pourquoi vous faites des mois sans courant ? Pourquoi c'est que les enfants aujourd'hui ne peuvent plus faire un petit téléchargement ? La crise de l'énergie. La base du développement, la crise de l'énergie. Et je vous ai dit, chaque fois que vous arrivez dans un pays, l'un des éléments qui démontrent que la gouvernance a échoué totalement, c'est quand vous atteignez la crise de l'énergie. Et quand vous vivez dans un pays où un mec n'a pas été élu par la base d'un programme, il a été élu par la base, c'est le choix du peuple, l'appel du peuple. Un truc dogmatique, l'appel du peuple. Quand tu dis que j'ai été élu par l'appel du peuple, tu résoudres donc le problème de l'énergie comment ? Quelle vision as-tu ? Un président qui n'a pas de vision face à une logique, parce qu'il vous dit qu'il a été élu par l'appel du peuple. Par l'appel du peuple. C'est un programme ? Est-ce que l'appel du peuple, c'est un programme ? L'appel du peuple, ce n'est pas un programme des enfants. C'est programme contre programme maintenant. Pendant qu'on tape les listes électorales, il faut bien que les gens savent pourquoi ils vont voter. Ne croyez pas qu'on est dans les documents pour vous dire non. Il faut voter telle personne, il faut voter. Non, moi je ne suis pas là-dedans, vous me connaissez. Je vous dis juste, moi je sais pour qui je vais voter. Vous, vous faites ce que vous voulez. Ok ? Et on arrive donc face à des situations où on vous dit que lorsque vous atteignez la crise de l'énergie, d'un instant, ça veut dire que vous avez atteint presque le fond du fond. Alors, Eneo vous explique que d'abord, c'est Eneo qui vous livre l'électricité à la petite cuillère. À la petite cuillère. Comment vous faites ? Hier, on a donc présenté, on a reçu ce directeur général d'Eneo, merci encore à Radio Télévision Balafon, on a reçu donc le président directeur général d'Eneo ici à la clinique, qui a expliqué qu'avec 266 milliards de dettes, 266 milliards de dettes d'État de Poumba est incapable de régler le problème de la crise de l'énergie. La preuve, plus loin même encore, c'est lui qui ne paye pas ses factures, et que Poumba, lui, ne paye pas, les ministères ne payent pas, les maisons de location de fonction ne payent pas. Ils ne payent pas, ok ? Et du coup, vous, vous payez, mais vous n'avez pas le courant. J'ai posé la question, il y a tous les candidats à l'élection présidentielle. Vous feriez comment ? Vous feriez comment ? Quelle est la réponse que vous apportez au peuple camerounais face à la crise de l'énergie ? Toi, tu veux qu'on te vote demain. Qu'est-ce que tu vas proposer aux camerounais ? Comment tu nous sors de ce traquenat ? Programme contre programme. Comment tu nous sors de ce traquenat ? Partagez les enfants au bon rythme, Seigneur. Comment tu fais, vous faites pour nous sortir de là ? Parce que la jeunesse, par exemple, ce n'est pas un programme politique. Comment la jeunesse va nous sortir face à la crise de l'énergie ? On a déjà eu ça avec l'appel du peuple. On dit que, oh, l'appel du peuple, le choix du peuple, mais le courant ne passe pas. Vous sortez, on ne veut pas ceci, mais le courant ne passe pas. Comment c'est que vous réglez la crise de l'énergie ? Je vais donner le devoir à tous les candidats à l'élection présidentielle, tous ceux qui croient qu'ils ont un programme pour nous, comment ils vont faire. Et je leur ai donné en disant que je prends les copies aujourd'hui, jusqu'à toute la semaine. La seule personne dont j'ai reçu la copie, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est le président et le Maurice Camteau. Et on va écouter ce qu'il propose pour nous sortir de là, parce que c'est ça le plus important. Le reste, c'est le bavadage. Le reste, c'est maïs. Parmi les objectifs économiques majeurs, nous avons l'agriculture, nous avons l'industrie, nous avons l'approvisionnement des Camerounais en énergie, nous avons l'eau, nous avons le tourisme, tout cela combiné avec la protection de l'environnement. L'énergie, et je commencerai par là, parce que c'est essentiel, à la fois pour l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens et pour le développement du tissu industriel de notre pays. J'ai pris l'engagement, et je le réitère ici, que non seulement nous rendrons l'énergie disponible pour tous dans une dizaine d'années, mais que d'ici la fin de mon mandat, j'aurais connecté 80% des ménages Camerounais à l'électricité. À cet égard, nous allons, dans la partie septentrionale, qui a un bon taux d'ensoleillement pendant toute l'année, utiliser abondamment l'énergie solaire, avec de petites centrales, y compris simplement, dans certains cas, avec des plaques photovoltaïques. Nous connaissons et nous suivons de très près, aujourd'hui, des expériences où il y a des plaques qui produisent jusqu'à 500 watts. Et si vous en dotez deux, enfin, si vous dotez une maison, nous connaissons aujourd'hui des plaques qui produisent jusqu'à 500 watts. Si vous dotez une concession de trois plaques de cette nature, cela veut dire que vous lui donnez 1500 watts, c'est-à-dire 1,5 kilowatt. De quoi, non seulement alimenter la maison en électricité, mais également faire tourner une petite activité industrielle consommatrice d'énergie. Donc, dans la partie septentrionale, fort de toutes ces expériences, dont une en cours dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, où cette année, il y aura 400 000 ménages connectés à l'électricité, nous nous sommes donc engagés, également sur la base des études menées pendant trois ans avec une équipe d'ingénieurs. Dans la partie sud, où le Cameroun a la chance extraordinaire d'avoir beaucoup de cours d'eau comparé à beaucoup d'autres pays africains, le niveau technologique actuel permet de transformer chaque cours d'eau, si petit soit-il, de doter, pardon, chaque cours d'eau, si petit soit-il, d'un petit barrage. Donc, nous allons essaimer la partie sud de micro-barrages de 1 kilowatt, de 1 mégawatt, 1,5 mégawatt, voire 0,5 mégawatt pour alimenter un village, un quartier, une ville ou un département. Une expérience de cette nature a été conduite dans un des départements du Cameroun. Elle n'est pas allée jusqu'à son terme, mais il était prouvé qu'avec un mini-barrage de 1,7 mégawatt, on aurait pu alimenter l'ensemble du département. Voilà pourquoi nous prenons cet engagement, parce que nous savons que nous allons le tenir. Nous allons le tenir, d'autant plus que la filière énergétique, l'industrie énergétique, est toute une filière complète sur le plan industriel. Et elle va permettre à notre pays d'atteindre un autre niveau. Là, j'ai parlé de la production de l'énergie. pour les populations camerounaises. Mais je vais aller plus loin, car cette énergie devra être abondante et disponible et à bon coût pour les sorts industriels du Cameroun. J'ajoute que le Cameroun a un potentiel énergétique qui lui permet d'être exportateur net d'énergie dans les pays voisins. Il y en a pour près de 10 000 milliards d'investissements dans le domaine de l'énergie, lesquels 10 000 milliards peuvent rapporter 5 fois plus au Cameroun. En d'autres termes, l'énergie deviendra demain l'un des tout premiers produits d'exportation du Cameroun. Bien avant le pétrole. Et rapportera bien plus d'argent que le pétrole. Donc c'est la politique énergétique que nous voulons mener qui consiste d'une part à améliorer la qualité de vie du Camerounais simple, ordinaire, comme on pourrait dire, de mettre de l'énergie abondante et bon marché à la disposition de l'industrie et d'exporter de l'énergie vers les pays voisins pour ramener effectivement de l'argent et des devises dans notre pays. Une fois la question énergétique réglée, nous allons nous focaliser sur l'agriculture. Alors les enfants, vous voyez que c'est intéressant qu'on fait programme contre programme. On peut mesurer la trajectoire. On peut mesurer la vision. On peut mesurer la portée. Imaginez-vous maintenant que j'avais le programme d'un coigne sur l'électricité. On aurait mis là. Vous aurez fait la comparaison en disant hé, ça c'est ce que propose Maurice Camteau, que propose un coigne pour nous sortir de la situation dans laquelle Poumba nous a plongés. Ce n'est pas un problème. Là, je ne donne pas le courant. Les documents ne donnent pas le courant, l'énergie, l'électricité. Non. J'aurais beaucoup aimé avoir la proposition de Zosso aussi qui m'explique comment il fait pour nous sortir de la situation énergétique catastrophique dans laquelle Poumba nous a plongés. Oui. J'aimerais bien qu'il soit là pour qu'il m'explique comment c'est qu'on sortait là, cette situation catastrophique de l'énergie où le Camerounais a l'âme d'avoir la lumière comme étant la chose la plus compliquée. Là, Maurice Camteau va jusqu'à nous démontrer que nous pourrons être, nous serons exportateurs de l'énergie, de l'énergie avant le pétrole. Avant le pétrole, les enfants. Poumba, alors, je ne sais même pas si j'ai une vision pour l'énergie. Mais je vous ai dit, c'est programme contre programme. Et c'est comme ça que vous devez procéder. De manière stratégique, de manière équilibrée, comme des citoyens. On ne fait pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est programme contre programme. C'est tout le plus important. Je tenais à vous dire que le professeur Maurice Camteau, président du MRC, président élu évidemment, en dehors de tout le fraude électorale, nous a fait parvenir sa copie. Quand j'ai posé le problème hier de comment c'est que les candidats, quelle est la vision des candidats pour nous sortir du traquenat énergétique dans lequel Poumba nous a lancés. Pour le tout premier podcast de la journée, c'était très important que vous compreniez que le rythme est bon et qu'il est très important que ça marche. Tu partages et si tu as l'impression que tu n'as pas encore de partager, tu repartages les enfants. C'était le tout premier podcast de la journée les enfants. C'était papa.